Une minute de pause, une minute de pensée aux enfants touchés par les troubles dus au syndrome d'alcoolisation fétale. Devant la médiathèque de Saint-Joseph, t-shirt, badge, pour appeler le même message. On a l'habitude de dire que le SAF ou le TCAF est dû à une maman qui s'alcoolise régulièrement, tous les jours et un bon peu, alors que non, un petit peu, de temps en temps, il suffit, comme elle appelle ça, des récréatifs, des consommations récréatives. Bon, appelle ça comme ça tu veux, mais en tout cas, quand ce qui connaît ça de l'enceinte, et même avant, ce qui veut être en voie de famille, ce qui veut mettre un petit peu à ma danse ou de vente, un seul message, neuf mois, zéro alcool, souple et merci. Stand, animation, musique, diffusion de documentaires, autant de supports de ce SAF, ton Saint-Joseph. Pour les mamans touchées, il n'y a pas de honte à se faire aider en cas de difficulté. Je la soutiens, je l'écoute. Je lui conseille de se faire aider par un professionnel. J'en parle à un médecin traitant. Des fois, oui, pendant l'apéro ou sans faire exprès, ah oui, c'est vrai, toi, tu ne bois pas. C'est vrai qu'on se sent un peu exclu ou pas dans l'ambiance, je dirais. C'est vrai, malheureusement, et qu'au contraire, il faudrait qu'on puisse s'intégrer. Il y a plein de boissons zéro alcool, il y a 0% d'alcool. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment-là où on est à l'écart. Ça concerne un peu tout le monde, tous les papas aussi, pour être aussi là pour la maman, pour la grosselle, justement. Pour l'encourager, pour l'aider ? Pour l'aider, pour l'aider à être bien pour la grosselle, justement, pour les neuf mois, voilà. Troubles impulsifs de la mémoire, hyperactivité, empathie et régulation des émotions, les conséquences sont lourdes. En France, aujourd'hui, un bébé porteur de troubles liés à l'alcoolisation fétale naît toutes les 30 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !